C'est l'un des trois lauréats du mois de l'économie sociale et solidaire organisé par Bordeaux Métropole. L'espace textile a reçu le prix coup de cœur. Visite dans cette association qui propose des activités liées à la couture dans les quartiers. Ici, on accompagne des porteurs de projets comme cette couturière qui veut créer un atelier de confection de vêtements. Je suis aidée par l'association, ils me donnent des informations, m'orienter, c'est un tout, c'est comme une couveuse. C'est en même temps montrer à tout le monde que la femme n'est pas faite juste pour cuisiner ou faire quoi que ce soit, elle peut aller plus loin, elle peut servir, elle peut aussi être utile dans la société. Dans cette boutique, ils proposent un service de couture, on peut venir faire des retouches. On va leur chercher des marchés pour compléter leur activité et on propose un accompagnement sur leur projet. En échange de ces services que leur offre l'espace textile, ils donnent du temps pour donner des cours de couture aux gens du quartier. L'idée, c'est de travailler sur la mobilisation sociale des personnes, tisser le lien social au sein des quartiers. C'est parti. Alors, tu rajoutes un centimètre de chaque côté, les valeurs de couture, tu fais ça. De les aider, de rester derrière elles, de les apprendre les bases, les techniques de la couture, bien sûr. Voilà. Et j'aime faire ça, j'aime partager avec les gens. Là, je suis en train de marquer pour faire tracer un tablier. Donc, c'est des marques qu'après, pour faire le découpage. Parce que c'est vrai que si on reste enfermé, ça ne va pas. Il faut sortir, il faut s'aérer, puis il faut parler. Voilà. Puis on se raconte nos petites histoires. Créer du lien social et voir l'économie sous un autre angle, c'est tout l'enjeu de ces initiatives solidaires. Sous-titrage Société Radio-Canada